C'est bon ? T'as fait la mise au point ? Ouais, 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 c'est bon là. T'en es sûr, hein ? Parce que je fais une vidéo sur les photos nettes et si je suis floue, ça va pas vraiment le faire. Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude, tu me connais. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de partout en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors, abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de netteté. Et plus précisément, je vais vous donner mes conseils pour éviter d'avoir des photos floues. Le flou non désiré, c'est un problème qui revient souvent dans vos questions sur le blog et dans les cours que j'anime. Quand on possède un appareil photo Lumix, l'argument facile, c'est d'incriminer ce pauvre autofocus. Sauf que dans bien des cas, il n'y est pour rien. Et même si l'autofocus a mal fait son job, en photo, le boss, c'est vous. C'est donc à vous de bien effectuer la mise au point. Je reviendrai sur ce point dans la partie food focus. Voici donc mes conseils pour réussir des photos nettes parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a de multiples situations qui entraînent des photos floues. Je vais donc les balayer une à une. Premier type de flou, c'est ce que j'appelle le flou de tremblement. Quand on prend des photos, notre corps bouge. C'est-à-dire que tout au long de la prise de photo, vous allez avoir un mouvement naturel de balancier de votre corps qui peut entraîner des photos floues. Le flou de tremblement ou flou de bouger, c'est celui qui est provoqué donc par les mouvements du photographe. Pour éviter les flous de tremblement, le premier conseil, c'est de bien tenir votre appareil photo. Alors dit comme ça, ça peut paraître bête. Pourtant, quand je me promène, je vois très régulièrement des mauvaises postures. Plus exactement, je vois souvent ça. C'est-à-dire l'appareil photo tenu bras tendu, ce qui est très mauvais pour le flou de tremblement. Pourquoi ? Parce que quand on a les bras tendus, on a du mal à rester statique. Et donc, vous allez décupler le mouvement naturel de votre corps, ce qui va augmenter le risque de flou de tremblement quand vous prenez des photos. Voici comment il faut prendre votre appareil photo en main. La première chose, c'est que vos bras doivent être pliés et près du corps pour assurer une posture contrôlée. Ensuite, votre main gauche va soutenir l'objectif comme ceci en dessous. Et votre main droite, évidemment, essaye d'épouser la forme du boîtier. Et de cette manière, vous serez compact et vous aurez une bien meilleure prise en main. C'est la posture idéale pour éviter le flou de tremblement quand vous photographiez à l'écran comme au viseur. Si vous photographiez à l'écran et que vous avez un écran inclinable, idéalement, inclinez-le vers vous, légèrement vers le haut, pour avoir une meilleure visibilité. Petite astuce au passage, quand je déclenche, j'effectue un appui mi-course, j'en parlerai après. Et ensuite, je déclenche tranquillement. Mon doigt reste à peine posé au-dessus du déclencheur le temps de la prise de photo. Parce que lorsqu'on enlève son doigt du déclencheur, on fait un mouvement. Et si on le fait trop brusquement, eh bien, on n'aide pas l'appareil photo également. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est nombreux à posséder des boîtiers stabilisés qui limitent les conséquences des mouvements naturels du corps du photographe. Mais ce n'est pas une raison pour mal tenir son boîtier. De même, la stabilisation ne fait pas de miracle. Donc, quand on marche, on ne prend pas des photos. Parce que là, vous avez de grands risques d'avoir des photos floues. Vous allez me dire, mais moi, je fais déjà attention à être stable et à bien prendre en main mon appareil photo. Et je n'en doute pas. C'est alors qu'un autre élément important du flou de tremblement entre en ligne de compte. La vitesse d'obturation que vous utilisez a un impact sur le flou de tremblement. Plus précisément, plus la vitesse est lente, plus vous risquez d'avoir un flou de tremblement si vous photographiez à main levée. Pour le coup, même avec une bonne posture, vous n'y pouvez rien. On bouge, c'est comme ça. On est incapable de rester parfaitement statique. Et quand on effectue une pause longue, on va effectuer autant de mouvements que le temps de pause. Nos mouvements vont donc être comme démultipliés. Et donc, on aura une photo flou à cause de ça. C'est pourquoi, quand on effectue une pause longue, on met son appareil photo sur trépied. Pourquoi ? Parce que le trépied, lui, ne bouge pas. Et donc, on va pouvoir éviter les flous de tremblement en pause longue de cette manière. D'ailleurs, ça va même plus loin parce qu'en pause longue, on va même se mettre sur retardateur. Parce que le simple fait d'appuyer sur le déclencheur entraîne du mouvement et donc le risque d'avoir des photos floues. Alors, vous allez me dire, Nadia, c'est quoi une vitesse lente ? A vrai dire, tout dépend de l'appareil photo que vous possédez parce que la stabilisation capteur vous permet d'utiliser des vitesses plus lentes à main levée. Cela dépend aussi du niveau de focale de votre objectif. Néanmoins, pour vous donner un ordre d'idée, en dessous de 1 sur 60, il faut être prudent. Ensuite, c'est à vous de tester les limites de votre matériel. Petite anecdote au passage, assurez-vous que rien ne vienne troubler votre trépied. Il m'est déjà arrivé de photographier en hiver sur un balcon avec du vent et le vent faisait bouger très légèrement le trépied. Et j'ai eu des photos floues à cause du vent. De même, j'ai eu l'occasion de photographier la lune depuis notre balcon et je n'avais pas pris garde à mon chat qui dormait contre un des pieds du trépied. De la même manière, j'ai eu des photos floues dues au tremblement. Il faut dire que dans ces deux cas, je photographie avec des téléobjectifs, c'est-à-dire des zooms puissants. Or, les zooms puissants ont aussi un impact sur le flou de tremblement. En effet, plus on zoome avec une longue focale, plus les mouvements de balancier naturel du corps vont être démultipliés. Ainsi, quand vous photographiez avec un téléobjectif, il faut être absolument prudent sur sa posture. Avec un téléobjectif, je fais très attention à ce que ma main gauche vienne vraiment en soutien en termes de prise en main. Évidemment, je bloque ma respiration pour essayer d'être la plus stable possible tout au long de la prise de photo. En termes de photos avec un téléobjectif, il y a une règle classique. Normalement, la vitesse d'obturation que vous utilisez ne doit pas être inférieure au niveau de focale de votre objectif. Par exemple, si vous photographiez à 400 mm, vous ne devez pas utiliser une vitesse d'obturation inférieure à 1 sur 400. Mais attention, ça c'est la théorie, parce que la stabilisation optique comme la stabilisation capteur viennent atténuer cette règle. Personnellement, comme j'ai du matériel photo avec le double stabilisation optique plus capteur, je ne respecte pas cette règle systématiquement. Et ça ne m'empêche pas d'avoir des photos nettes. Comme en pause longue, si on a besoin de photographier avec un téléobjectif avec des vitesses plus lentes, ou pour être certain d'avoir des photos nettes, la meilleure solution c'est le trépied. Pour photographier la lune, je vais préférer être sur trépied quand j'utilise un téléobjectif entre 600 mm et 1200 mm. C'est d'autant plus vrai quand j'ai un téléobjectif lourd. Le flou de tremblement, c'est donc celui qui est dû au mouvement naturel du photographe qui est impacté par la vitesse d'obturation ainsi que la longueur focale que vous utilisez. Mais bien sûr, cela correspond à une seule typologie de flou possible et il y en a bien d'autres. Deuxième type de flou, c'est celui que j'appelle flou de mouvement. Dans ce cas-là, le photographe tient bien son appareil photo, ce n'est pas le son mouvement à lui qui est remis en cause. Dans cette situation, c'est le mouvement du sujet qui est mal figé par le photographe. Le flou de mouvement intervient quand on a un sujet en mouvement et pour lequel on va mal effectuer ses réglages. La sanction est immédiate, notre sujet sera flou. Typiquement, c'est le cas quand on photographie ses enfants. Par exemple, ils sont en train de courir vers vous et sur la photo, leur mouvement n'est pas figé. Dans ce cas-là, c'est que vous n'avez pas utilisé la bonne vitesse d'obturation parce que si on utilise une vitesse d'obturation trop lente, le mouvement du sujet ne sera pas correctement capturé par votre appareil photo et donc votre sujet sera flou. Pour photographier un mouvement correctement, il faut une vitesse d'obturation suffisamment rapide, sinon votre photo sera floue. Cette vitesse d'obturation, elle va dépendre de la vitesse de votre sujet ainsi que de la luminosité de votre scène. Pour vous donner un ordre d'idée, pour photographier un enfant en dessous de 1 sur 100, c'est déjà trop long. Mais encore une fois, ça dépend de la vitesse du mouvement du sujet, de la luminosité et aussi de votre appareil photo et même de votre objectif. Et là, souvent, vous rencontrez toujours cette même difficulté lorsque j'échange avec vous. Vous me dites, Nadia, je ne comprends pas, je suis en mode automatique, donc c'est à l'appareil photo d'effectuer les bons réglages pour que je puisse avoir des photos réussies. Je suis en soirée avec mes amis, en famille et je photographie tout ce petit monde. Et là, patatras. Pourquoi donc est-ce que j'ai des photos floues ? Cet appareil photo est vraiment nul, il ne sait pas faire des photos. Je comprends votre mécontentement, mais l'appareil photo, il fait ce qu'il peut. Son seul impératif, c'est de bien exposer votre photo en fonction des conditions de lumière. Or, vitesse d'obturation rapide et basse lumière ne font pas bon ménage. On rencontre exactement la même difficulté pour la photo de sport en intérieur. Le soir, justement, on manque en général de lumière et dans ce cas-là, vous avez une vitesse d'obturation trop lente. La seule solution, c'est soit de jouer sur les ISO, soit sur l'ouverture, mais il y a de grandes chances pour que votre appareil photo le fasse déjà. Et dans ce cas-là, c'est que vous avez atteint les limites soit de l'objectif, auquel cas il faut acheter un objectif avec une plus grande ouverture et je vous donne des références dans la description, soit il vous faut un boîtier plus performant en termes de montée en ISO. Lorsque j'étais sur des Lumix micro 4 tiers, G7, GX, G9, j'ai d'abord acheté des objectifs avec une plus grande ouverture. Ça m'a permis de photographier dans de meilleures conditions. Ensuite, malgré ces objectifs avec une plus grande ouverture, j'ai continué à être limitée pour la prise de photos de sujets en mouvement en basse lumière. C'est là où j'ai passé le pas du plein format avec des appareils photo, les Lumix S, qui ont une meilleure montée en ISO. Depuis, la basse lumière n'est plus du tout un problème pour moi. Alors, vous n'êtes pas obligé de changer d'appareil photo. Je dis toujours que vous pouvez aussi rajouter un éclairage d'appoint via un luminaire supplémentaire dans votre pièce. C'est plus économique, mais ça ne résout pas toujours tous les problèmes. Alors évidemment, le flou de mouvement, c'est un problème que l'on rencontre quand on a un sujet qui se déplace. Et donc, pour bien figer le mouvement du sujet, vous l'aurez compris, il faut utiliser la bonne vitesse d'obturation. Pour les paysages, on n'a évidemment pas ce genre de problème parce qu'on n'a jamais vu un paysage partir en cours. Ça n'empêche pas d'avoir des risques de photos floues, y compris sur du paysage, mais c'est un autre type de flou. J'en profite pour vous faire savoir que je donne des cours sur les boîtiers Lumix et la photo en général. Si vous souhaitez apprendre la photo avec moi, vous pourrez découvrir tous mes cours via la fiche qui s'affiche en haut à droite ou directement dans le lien de description. Troisième type de flou, c'est le flou de focus, qu'on peut aussi appeler flou de mise au point. Et attention, je ne dis pas mise au point automatique parce qu'il y a deux types de mise au point. La mise au point qui est automatiquement définie par l'appareil photo, donc en fonction de calculs algorithmiques. Mais on a aussi la mise au point manuelle, c'est-à-dire la mise au point définie par le photographe à l'aide de la bague de mise au point manuelle. Et là aussi, on peut tout à fait se tromper en évaluant mal la distance à laquelle se trouve le sujet. Dans les deux cas, c'est vous, le photographe, qui n'avez pas bien effectué la mise au point. La mise au point, cela correspond au point de netteté de votre photo. Prenons un exemple. En photo de portrait, la mise au point, on va la faire sur l'œil ou éventuellement sur le visage du sujet parce qu'on veut évidemment que ce soit le visage de notre sujet qui soit net. Et le rôle du photographe, c'est de s'assurer que la mise au point est correctement effectuée. C'est-à-dire que le point de netteté défini par l'appareil photo est le bon. Si l'appareil photo définit la zone de netteté derrière votre sujet, ce qui va se passer, c'est que la zone derrière votre sujet sera nette et votre sujet lui sera fou. C'est cela le foot focus. Vous en avez eu un petit exemple dans l'introduction. Benoît a fait exprès de faire la mise au point derrière moi et du coup, j'étais floue. Ce qui équivaut à une prise de vue ratée. Ici, pour l'exemple, on était en mise au point manuelle et on a évidemment fait exprès de nous tromper. Alors aujourd'hui, la plupart des appareils photos sont extrêmement performants en termes de mise au point automatique, même les Lumix. On a donc de moins en moins de photos floues dues au foot focus. D'ailleurs, on accepte de moins en moins les photos floues à cause de cela aussi. Néanmoins, les appareils photos ne sont pas magiques, ce n'est qu'un outil. Et donc, il peut tout à fait arriver qu'on n'obtienne pas le résultat voulu. Et j'ai envie de dire qu'encore une fois, ce n'est pas la faute de l'appareil photo, parce que l'appareil photo n'est qu'une machine. Il est là pour vous aider dans la prise de photo, c'est lui qui va capter l'image pour vous, et vous permettre de réussir vos prises de vue grâce à ses fonctionnalités. Néanmoins, n'importe quel autofocus performant ne vous dispense pas de vérifier à chaque prise de vue les collimateurs, c'est-à-dire que l'appareil photo effectue le bon choix en termes de point de netteté. Quand je prends des photos, j'effectue toujours un appui mi-course sur mon déclencheur, et je vérifie toujours où sont positionnés les collimateurs pour m'assurer que la mise au point est la bonne. Si les collimateurs ne sont pas au bon endroit, je ne déclenche pas, parce que ça ne sert absolument à rien de déclencher avec les collimateurs au mauvais endroit, puisqu'on aura des photos avec un sujet fou. Dans ce cas-là, si les collimateurs ne sont pas bien placés, je les déplace et je me creuse la tête pour rectifier. Vous êtes le photographe, c'est à vous de vous assurer, avec le matériel que vous avez en fonction de ses capacités, que vous avez effectué les bons réglages pour votre prise de photo. Et les réglages d'autofocus, autant que le positionnement des collimateurs en font partie. C'est pourquoi, dans les cours photos, je vous explique comment paramétrer les différents réglages d'autofocus pour arriver à vos fins. Petit aparté, tous les objectifs ne se valent pas sur les capacités de mise au point. En effet, chaque objectif a une distance minimale de mise au point qui lui est propre. La distance de mise au point, cela signifie qu'en dessous d'une certaine distance, l'appareil photo ne pourra pas effectuer la mise au point parce que l'objectif n'est pas prévu pour le faire. Prenons un exemple, je possède un 85 mm qui dispose d'une distance minimale de mise au point de 85 cm. Si je tiens mon appareil photo à moins de 85 cm de mon sujet, je ne pourrais pas faire le point sur mon sujet. Et donc, celui-ci sera tout le temps flou. Quand vous choisissez un objectif, cette distance minimale de mise au point est un critère à regarder. D'ailleurs, certains d'entre vous ont des téléobjectifs et veulent faire de la photo en gros plan de sujet proche. Sauf qu'un téléobjectif n'est pas conçu pour cela en principe. Un téléobjectif a une distance minimale de mise au point relativement éloignée. Donc dans ce cas-là, vous pestez parce que vos photos sont floues, mais ce n'est pas de la faute du téléobjectif ni du boîtier. Cela est uniquement dû à une mauvaise connaissance du matériel photo, ce qui est tout à fait normal. Je vous invite donc à regarder ma vidéo sur comment choisir un objectif photo parce que cela fait partie des critères que j'évoque. Le foot focus, c'est un flou qui revient souvent parce que les appareils photos ne peuvent pas tout faire à notre place. Si vous avez un sujet qui arrive tout à coup dans votre champ de vision, le temps que le calcul soit effectué, le sujet peut être déjà parti et vous avez raté votre photo parce que l'appareil photo n'a pas pu détecter automatiquement en quelques millième de seconde votre sujet. C'est sur des situations difficiles que les boîtiers haut de gamme récents sortent leur épingle du jeu. Je dois dire aussi que la photo est affaire de patience. Une photo, ça se construit, on prend le temps et donc souvent il faut faire preuve d'ingéniosité pour réussir des photos de sujet en mouvement. Je pense notamment aux oiseaux pour lesquels il faut souvent s'en remettre à la patience. Mais vous verrez qu'avec beaucoup de persévérance, on y arrive. Alors plutôt que d'acheter le dernier appareil photo hyper performant, expérimentez les limites de votre boîtier et essayez de pousser ses capacités pour en tirer le meilleur. Dernier type de flou, c'est le flou d'ouverture. Comme son nom l'indique, c'est un flou qui est dû au réglage d'ouverture que vous avez effectué. On peut aussi l'appeler le flou de netteté. Dans ce cas-là, le flou de votre photo n'est pas dû à une mauvaise prise en main. Il n'est pas dû non plus à un mauvais focus ni à une mauvaise vitesse d'obturation. Ce flou d'ouverture est provoqué par le choix d'ouverture effectué par vous-même ou par l'appareil photo. En effet, l'ouverture a un impact sur la zone de netteté. Donc si vous effectuez un mauvais choix d'ouverture, votre zone de netteté sera peut-être minime et donc vous aurez un flou trop important. Typiquement, en photo de portrait, on ne va pas utiliser la même ouverture selon qu'on ait un ou deux ou même plusieurs sujets, notamment en photo de groupe. En effet, plus l'ouverture est grande, plus la zone de netteté sera petite. Donc prudence quand on utilise une grande ouverture. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser une très grande ouverture parce que je suis moi-même adepte de très grande ouverture. La paresse intellectuelle consisterait à utiliser toujours une ouverture sécurisante pour s'assurer d'avoir des photos tout le temps nettes. C'est une solution pour éviter le flou d'ouverture. Néanmoins, pour la créativité, on repassera. Pour ma part, je préfère faire confiance à ma capacité d'analyse et donc je fais toujours un choix équilibré entre la scène face à moi et l'ouverture que je veux choisir à des fins créatives. Si vous possédez un objectif qui ouvre entre f3.5 et f5.6, normalement il y a très peu de risque que vous rencontriez des difficultés de flou d'ouverture. En général, on rencontre un flou d'ouverture quand on utilise des ouvertures plus grandes et donc pour lesquelles il faut être beaucoup plus attentif. D'ailleurs, souvent, vous devrez faire attention au flou d'ouverture au même temps que vous vous concentrerez sur le flou de focus. Toujours, avant de prendre des photos à très grande ouverture, je fais très attention à l'endroit où se situent mes collimateurs mais je fais aussi très attention à ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire ma zone de netteté. Ainsi, je m'assure que c'est le bon sujet qui est net avec une zone de netteté suffisamment étendue. Petite astuce, quand je suis prise par le temps que je ne peux pas bien contrôler mes photos après prise de vue, je n'hésite pas à utiliser différents niveaux d'ouverture pour une même photo. Cela vous évitera des déconvenus. Vous connaissez maintenant les 4 grands types de flou et pour vous aider, je vais vous donner 2 astuces complémentaires. Il est impératif de bien nettoyer son matériel pour des photos nets. Ça peut paraître complètement stupide comme conseil, pourtant, regardez bien vos lentilles d'objectif et vous verrez traîner des traces de doigts par-ci par-là. Le petit coup de chiffon à lunettes pour nettoyer son matériel y compris sur le terrain, ce n'est jamais une perte de temps. Entre les poussières et les traces de doigts, il y a souvent du ménage à faire. De même, si vous utilisez des filtres, la lentille autant que le filtre doivent être nettoyés. Ça vous évitera des désagréments avec des photos ratées pour cause de poussière entre la lentille et le filtre. Et oui, c'est du vécu. Et avis aux détenteurs de smartphones et de petits boîtiers, on évite de mettre son doigt devant l'objectif. Deuxième astuce, c'est du B.A.B. Mais pour vous assurer que vos photos soient nettes, le mieux, c'est aussi de vérifier après avoir pris vos photos. Quand on photographie un voyage, une soirée, un événement familial, il n'est pas de question de prendre ses photos sans regarder au fur et à mesure. Pour ma part, je prends toujours le temps de vérifier mes photos sur le terrain juste après les avoir prises. Et j'en profite pour vérifier que mes images sont nettes. Et pour ça, il y a un outil très important dans votre appareil, c'est la possibilité de zoomer dans la photo quand vous la visualisez. Ainsi, vous pourrez vérifier immédiatement que votre sujet est bien net. Alors bien sûr, quand j'effectue de la photo de portrait, en famille, entre amis, je ne regarde pas chaque photo après les avoir prises parce que sinon, il n'y a plus aucune spontanéité. Alors voici comment je procède. Je prends une session de photos, je laisse une pause à mes sujets, et pendant ce temps, je vérifie celle que j'ai déjà prise avant de passer à la suite. Et toujours, toujours, je zoome dans la photo pour vérifier qu'elle est parfaitement nette. Maintenant que je suis un peu plus aguerrie, en général, je sais dès la prise de photo si elle sera nette ou pas, mais quand on débute, vérifiez vos photos avant de passer à autre chose. Vous savez maintenant comment prendre des photos nettes. Le plus difficile en pratique, ce sont les sujets en mouvement, la basse lumière et également quand on utilise une grande ouverture parce qu'il faut être attentif à la zone de netteté et à l'autofocus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer mes conseils, prendre des photos pour vous entraîner ou suivre un cours avec moi. Et abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com et partonsvoyages.com et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501